Le tableau numérique interactif est un outil incomparable pour tout travail collectif sur l'image. Il fait des images des objets mobiles qu'il est facile de déplacer, d'agrandir, de cacher, de révéler et d'annoter. Plusieurs méthodes permettent d'insérer une image dans une page de tableau. Première méthode, si l'image que l'on souhaite insérer est constituée d'un fichier disponible dans son espace de travail, on utilise l'outil Insérer un support. Dans la palette d'outils, on choisit la boîte à outils. En bas de la liste des outils disponibles, on clique sur Insérer un support. On choisit dans son espace de travail le fichier image que l'on désire insérer et on valide par OK. Dans la page, on peut redimensionner l'image à l'aide de la poignée située en bas à droite qui permet une modification proportionnelle de sa taille. On peut également insérer l'image par un glissé déposé. L'explorateur étant ouvert sur l'emplacement du fichier, on sélectionne celui-ci et on le déplace sur le bouton Annotation Workspace de la barre des tâches. La fenêtre du fichier d'annotation s'ouvre. On glisse le pointeur dans la page et on relâche la pression du stylet ou le bouton gauche de la souris. On peut ensuite redimensionner l'image et la positionner dans la page. Deuxième méthode, l'image appartient à un document quelconque, une page web par exemple. On procède alors par copier-coller. Lorsque l'on se trouve sur la page web désirée, on effectue un clic droit sur l'image pour choisir la commande Copier. Dans la barre des tâches, on clique sur le bouton Annotation Workspace. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Commit. On place l'image dans la page. Troisième méthode, lorsqu'on en a besoin de faire une image, de la totalité ou d'une partie de l'écran, on utilise l'outil Capturer. On affiche l'écran dont on souhaite obtenir une image, ici un tableau, appartement, un document ou ordre. Dans la palette d'outils, on choisit la boîte à outils. On clique sur Capturer. Dans la fenêtre de Dialogue, si nécessaire, on décoche l'option Placer la capture sur une nouvelle page et on choisit Partiel. On délimite la zone que l'on souhaite capturer et on relâche la pression du stylet, ou le bouton gauche de la souris. L'image est collée dans la page du tableau. Quatrième méthode, dans certains cas, les images que l'on souhaite insérer sont disponibles dans la galerie de ressources. Dans la palette d'outils, on choisit la galerie. Dans la galerie, on sélectionne le dossier de ressources désiré. On procède par un simple glissé déposé pour insérer les images dans la page du tableau. Merci. 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 Sous-titrage FR ?